Ces filles-là sont arrivées en 1663. Alors, il a fallu se préparer. Il a fallu d'abord lire. Alors, Mme Germain, expliquez-moi ce que c'est les femmes dynamiques. Les femmes dynamiques, premièrement, ça fait 47 ans que ça existe déjà. C'est une association seulement de femmes. C'est toujours dans l'après-midi. Le lundi après-midi, c'est des cours de danse de ligne. Et le mardi, c'est des conférences, des sujets différents toutes les semaines. On fait un voyage aussi. On fait une activité spéciale. On commence en septembre, on finit en décembre. Et c'est de janvier à avril. C'est 10 semaines avant les fêtes, 10 semaines après les fêtes. Ça s'adresse à qui, les femmes dynamiques? À toutes les femmes. Toutes les femmes qui sont... Il n'y a pas de classe de gens. Toutes les femmes sont les bienvenues. L'après-midi, les femmes sont retraitées. On peut dire que c'est des femmes peut-être de 58 ans à 80... Toutes les femmes sont très actives. Mis à part que vous soyez seulement des femmes, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous réunissent tous ensemble? Bien, c'est vrai qu'ici, on se connaît tous, qui se met, parce qu'on se voit toutes les semaines. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui sont libres aujourd'hui, qui sont libres, plus mariées malades. Alors, pour eux autres, c'est une distraction. On rencontre des dames qu'on est allées à l'école ensemble, qu'on ne s'est pas vues depuis 30-40 ans. Et puis là, tout le monde se connaisse à la fin ici. Je suis contente aussi que vous soyez nombreuse, parce que vous allez aussi être nombreuse à répandre les bonnes nouvelles sur les fiches du roi. Comment vous procédez, justement, pour céduler toutes ces conférences-là? Eh bien, on s'y prend un an d'avance. On a deux sessions. Une session automnale, une session hivernale. Alors moi, j'ai toujours un an d'avance. J'engage huit conférenciers pour l'automne, huit conférenciers pour l'hiver. On essaie de discuter de différents sujets pour que tout le monde soit intéressé. Pour prévoir ce qui va être « in », si on veut, pour l'année suivante. On essaie de prendre des sujets qui sont toujours d'actualité. Comme l'automne prochain, j'ai Mme Laurence Jalbert, qui a écrit un livre, qui va venir nous parler de son trajet de vie. Ça, c'est toujours d'actualité. Et parlez-moi de l'activité d'aujourd'hui. L'activité d'aujourd'hui, c'est vraiment spécial. C'est Mme Raymond de Fortin, la conférencière. Puis elle est accompagnée d'Ames de Saint-Mathieu. Ils vont nous parler de l'histoire des filles du roi. En fait, c'est nos racines. Puis les Mme de Saint-Mathieu fabriquent les poupées des filles du roi avec le nom, l'historique de la personne. Et puis c'est fabriqué à la main. Ils ont 580 poupées de prêtres présentement.